bonjour à tous c'est barbe douce alors on se retrouve vite fait sur defuse pour une petite vidéo tuto sur les succès alors succès très important pour les nouveaux joueurs parce que ça rapporte max d'xp et masse de kama enfin quand je parle de masse de kama je parle par rapport à votre niveau 1 forcément à savoir que plus vous êtes au niveau et plus les succès vous donne de points d'xp parce que c'est un pourcentage par rapport à votre niveau il me semble je crois que c'est pareil au niveau des kama donc pour les succès appuyez sur la touche u ou l'icône juste ici de coupe donc on se retrouve là par exemple dans les succès généraux on a débutant novice initié c'est juste monter de niveau vous avez des récompenses en kama par exemple pour un mec qui monte niveau 200 c'est très dérisoire parce que je suis bas niveau mais il me semble que ça va monter après sinon au niveau de l'exploration très simple à faire vous avez juste à découvrir les maps ici c'est que des gains d'xp incarnam astrube amakna et à chaque fois vous avez du gain d'xp là où ça devient intéressant c'est au niveau des donjons et des monstres au niveau des donjons quand vous faites le donjon d'incarnam le kadorim vous pouvez terminer le donjon normalement niveau 10 vous gagnez le succès et les crânes de kadorim donc vous gagnez aussi des kama remarqué ici vous faites zombies vous regagnez la même chose premier la même chose duo beaucoup plus vous faites ici avec des idoles encore plus encore plus et quand vous avez tout terminé sauf les idoles parce que c'est pas compris dedans vous avez la récompense finale avec quelques poils au menton donc quand vous débloquez un succès comme ça ça vous permet de débloquer des succès généraux comme là par exemple en fermant les yeux sinon assez ici semble que c'est dans les zones là enfin c'est ça sert à débloquer d'autres types de succès donc au niveau des donjons je montrais pour kadorim vous avez sur chaque donjon des succès différents collants premier anacorette versati et vous voyez que l'xp est plus haute plus le donjon yo et pareil pour les kama donc le bouvetous 57000 points d'xp pour faire un challenge sachant que je gagne 5000 à 8000 points d'xp en xp solo au niveau 39 40 je n'ai pas d'xp multiplié ou quoi que ce soit en même temps donc mais ça peut vite chiffrer sachant que aussi l'xp multiplié par deux trois ou quatre augmente le gain de récompense des succès ça augmente aussi le gain de récompense des succès ça peut devenir vite un truc de malade donc vous pouvez facilement faire jusqu'au bateau fut je pense le boostage c'est pas faisable du moment que halloween n'est pas là il faut que ça soit halloween pour que le donjon soit ouvert si c'est toujours pareil et au niveau du succès des donjons pouvait faire au moins jusque au moins jusqu'au cancre blatte tranquillement après le donjon déboire qui me semble que la boire qu'a été un peu compliqué sinon voilà vous voyez bien ici 64000 points d'xp et là 64000 le duo rapporte toujours plus et à chaque fois vous avez des ressources que vous pouvez revendre derrière qui vous rapporteront pas mal de camas donc ici au niveau des monstres on a les monstres par exemple d'amakna qui sont très simples à faire il suffit juste de faire un challenge avec les monstres listés dans le succès donc gain d'xp kama un peu plus haut que les autres et encore des ressources xp kama xp kama un peu plus d'xp d'ailleurs ici xp kama xp kama et là ça commence vraiment à chiffrer au niveau des succès monstres c'est très rentable et vous pouvez tomber sur certains succès qui vous rapporte pas mal de kama par exemple ici 3900 3400 3200 ça commence à chiffrer bon là ça coûte vraiment rien du tout et les monstres au repos par exemple ici c'est 2500 soit 2547 judo à 5 l'unité à 2547 kama pour le judo à 5 l'unité au niveau des au niveau des succès franchement c'est très rentable pour un nouveau joueur au niveau de l'xp au niveau des camas sinon vous avez aussi les quatre principales par exemple les quêtes d'astrup qui vous rapporte un lot total d'xp kama au niveau des quêtes d'astrup encore une fois et vous avez toutes les quêtes du jeu donc sur ce je pense ça sera tout pour cette vidéo n'hésitez pas à faire vos succès franchement c'est ce qui rapporte le plus quand vous commencez le jeu si ça vous a plu n'hésitez pas à liker partager à commenter ça me ferait vachement plaisir et je vous dis à la prochaine vidéo ciao